Cette femme est suivie pour une ménopause précoce diagnostiquée dès l'âge de 33 ans. Elle suit un traitement hormonal substitutif depuis 5 ans. Depuis combien de temps vous n'avez plus vos règles ? 6 mois environ. Et les douleurs mammaires ? Un mois. Au début je ne m'inquiétais pas trop, mais là depuis une semaine j'ai des douleurs abdominales. Oui. Là ? Ouais. Non, mais vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. En fait, vous faites ce qu'on appelle des colites. Rien de grave. Habillez-vous. Je vais vous prescrire un antispasmodique et un anti-inflammatoire. Et vous verrez, d'ici quelques jours tout ira beaucoup mieux. Trois mois plus tard, le même généraliste m'envoie faire un examen pour un météorisme. Et là j'apprends que je suis enceinte. Pour moi ce n'était pas possible. J'étais sûre d'être monopausée, je ne pouvais pas être enceinte. En plus, les premiers mois de ma grossesse, j'ai pris des médicaments contre-indiqués à mon état. On aurait pu craindre le pire, une malformation ou des problèmes de santé graves pour l'enfant. Alors le jour même, j'ai décidé d'appeler le médecin pour avoir des explications. J'ai été tellement bouleversée que j'ai failli tomber quand je suis rentrée dans le cabinet. J'étais tellement bouleversée. Alors, dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Je viens vous dire que je suis enceinte. Oui, enceinte. Enceinte ? Pas enceinte ! Si, de plus, vous m'avez prescrit des médicaments qui sont complètement contre-indiqués dans mon état. Je ne vous ai jamais prescrit ce que vous prétendez et... D'aucune manière, un traitement qui puisse nuire à votre grossesse. Je dois avoir votre dossier, là. Voilà. Voilà. Attendez, voilà. Votre dossier sous les yeux. On peut constater par vous-même qu'il n'y a aucune prescription de cette nature. Vous assignez que je suis une menteuse ? Écoutez, vous avez l'ordonnance ? Oui. Imaginez notre état d'angoisse pendant ma grossesse et pendant les premiers mois de sa vie. Imaginez. C'est pour ça, mon mari et moi, on a décidé ensemble de saisir le tribunal de grande instance pour faute du médecin généraliste qui, un, n'a pas su diagnostiquer ma grossesse à temps et, en plus, qui m'a prescrit des médicaments contre-indiqués à mon état. Bon, on a perdu au jugement parce que, selon le tribunal, la naissance d'un enfant en pleine santé ne pouvait constituer en rien un préjudice pour les parents. car, heureusement, mon petit garçon est né en pleine forme et en pleine santé. et je vous laisse pour le jugement pour les enfants. Merci.